bonjour fresseur bienvenue sur ce bon nous nous retrouvons des révélations que la paix seigneur soit avec vous les africains d'europe refuseront la marque du diable 666 ah qu'est-ce qu'il y a ? ce sont des révélations que je vais recevoir que je vais vous faire écouter écoutons le seigneur m'a montré des africains et des immigrés qui étaient renvoyés en afrique et dans leur pays ceci arriva au lendemain d'une grande catastrophe qui avait à frapper l'europe continentale je parle de cette vision parce que quand une grande catastrophe frappera le monde occidental et ce qui suivra c'est que la population sera obligée de recevoir un dispositif obligatoire qui sera la marque de la bête car de nombreux africains refuseront la marque qui est le sceau de l'antéchrist ils seront renvoyés en afrique c'est pourquoi je vous dis d'avoir de l'argent en réserve beaucoup seront forcés de recevoir la marque sur le lieu de travail et s'ils refusent ils n'auront pas la possibilité pour rentrer chez eux chercher leur bien ou leur argent ils seront de retour comme ça je vous ai parlé de la rencontre au vatican où les élites du monde complotées contre l'humanité le mal qu'ils vont mettre en action des congolais qui écoutent ces messages préparez-vous à retourner en afrique car ces élites renies au vatican préparent un dispositif obligatoire la marque de l'antichrist et nous retournons en afrique alors trouvez-vous un terrain et achetez-y une maison car nous allons fuir ces pays nous sommes venus pour apprendre et améliorer la vie en occident mais nous y retournons le mot clé que le seigneur a dit est l'exode il y aura bien tout un exode massif de l'occident peuple de dieu s'il vous plaît remplissez votre lampe d'huile je parle non seulement d'une lampe physique mais aussi une lampe spirituelle nourrissons nos esprits avec la parole de dieu afin que notre lampe soit toujours allumée car les mauvais jours sont à venir et nous verrons ce que nous n'avons jamais vu auparavant nous vivons au temps du psaume l'époux va arriver allumons notre lampe préparons nous à rencontrer le seigneur réparons et repentons nous faisons des chaînes de prière il est temps de se pardonner les uns les autres car les jours sont mauvais nous ne pouvons pas continuer à garder la colère le conflit et la rancœur dans notre cœur contre le frère et la sœur et le membre de la famille pour suivre la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le seigneur le seigneur est venu pour les pécheurs et est mort sur la croix laisse de côté le manque de pardon et laisse lui porter nos charges c'est le moment d'apprendre à prier individuellement à la maison dans la chambre nous ne dépendons pas toujours des pasteurs donc prions à la maison et construisons la vie de prière à la maison chercher l'intimité et la proximité avec l'esprit saint par la prière le seigneur veut vraiment se rapprocher de nous il veut régner en nous et nous utiliser bien aimé nous ne voulons pas être distrait par le monde qui passe nous ne devons pas être touchés par le bien de ce monde et l'attraction et le plaisir de ce monde qui passe car tout sera détruit rien ne restera debout c'est le temps de repentance et de la purification car le poux est en route renonçons au péché qui persiste dans notre cœur afin qu'il puisse nous remplir complètement de sa présence soyez béni bien aimé je pense que c'est tout ce que j'avais bien vous n'avez entendu ça vous n'avez entendu c'est étrange est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux c'est la régulation en tout cas mes frères et soeurs soyez toujours sur vos gardes un vrai chrétien doit veiller et prier un vrai chrétien doit être un visionnaire n'attendez pas à ce que quelqu'un vous dise quoi que ce soit vous même vous pouvez voir et vous pouvez aussi entendre vous parler et quand dieu vous parle des signes sur le terrain montre que c'est lui qui parle avec des preuves à l'appui ça veut dire quoi ça veut dire que quand dieu te dit qu'il va pleuvoir à 14h déjà à partir du midi tu vois toi même des signes des signes et quand 14h arrive même commence à pleuvoir la pluie commence à tourner là tu dis hum c'est vraiment dieu qui m'a parlé et tu vas découvrir comment dieu te parle sur le terrain au travers de telles expériences que tu vas mettre à faire avec lui ici elle nous a dit prier pour vous connaître à dieu et apprendre à vraiment le connaître Oui prier ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut être un homme de prière ou bien il faut être une femme de prière qu'est-ce que ça veut dire réellement ça veut tout simplement dire qu'avant d'être endormi il faut prier et tu médites l'apparentitude on refait aussi tu pries et tu lis la bible pour recevoir l'instruction les enseignements et quand tu t'endors tout ce que tu vois de ton sommeil au travers des songes ou autres que rien n'échappe il faut noter cela quelque part et étudie analyse tout ça parce que Dieu peut te montrer tout ce qui va se passer dans le futur dans un songe même tout ce que va se passer tout ce qui va se passer dans votre journée Dieu peut tout vous révéler en songe tout ça pour vous appréter au cas où quoi voilà pour ne pas être surpris comme les vieilles folles pour ne pas que votre lampe soit éteinte vous voyez tout ça là ça pour vous appréter et vous devez le faire chaque jour et sans pression et sans pression personne ne doit vous venir vous dire allez prier pourquoi vous allez prier que ce soit naturel même de votre coeur en marchant en plein midi vous pouvez prier vous pouvez dire des choses des choses simples à Dieu des gens des gens merci Seigneur d'avoir béni la journée que ton nom soit glorifié ça là c'est une prière puissante parce qu'elle est réelle elle s'adapte à ce que vous vivez ou montez et en fonction de tout ce que vous transmettez comme information avec tout ce que vous transmettez comme information à Dieu et chaque jour cela va vous permettre de vous connecter à Dieu à distance quand vous parlez Dieu entend cela dans le ciel comme si c'était un haut parleur qui parlait donc Dieu vous entend dès que vous développez une telle connexion avec Dieu Dieu pourra vraiment vous montrer beaucoup de choses et vous aider dans toutes vos décisions c'est ainsi dès qu'il y a un truc que je passe on demande à tout le monde d'obéir sinon il y aura des sanctions tout ça c'est par rapport à quoi ? qu'est-ce que les gens sont tentés de tester ? parce que oui moi j'appelle cela un test moi j'appelle cela un test et puis quand elle dit que que les africains ne sont pas à retourner en Afrique pour faire les choses et tout ça tout comme ça que pensez-vous de cela aussi ? en tout cas moi ce que je peux vous dire là où vous êtes là produisez là-bas est-ce que vous voyez de quoi je parle ? écoutez-moi bien il y a des gens qui sont nés en Afrique vous n'avez pas demandé à n'être là-bas mais ils sont nés là-bas si vous êtes nés en Afrique et que je vous ai donné toutes les facultés pour développer le mouvement pour réussir là réussissez là où vous êtes maintenant si vous êtes nés en Europe ou bien en Amérique ou bien en fait en Afrique et que bon c'est là-bas que vous êtes vous avez déjà créé des business là-bas vous êtes déjà là vous ne pouvez pas fuir toutes vos affaires vous serez obligé d'affronter ce qui va venir vous serez obligé de rester là affronter ce qui va venir toutefois il faut avoir les mains partout que ce soit en Afrique que ce soit en Europe ou en Amérique ou ou que vous soyez en tout cas vous devez être prêt et vous devez aussi apprendre à garder de l'argent sur vous c'est très important qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que vous avez de l'argent en banque c'est bien vous aussi apprennez aussi à gagner de l'argent sur vous sur vous parce que quand la situation arrive tout est bloqué et puis vous ne savez pas comment fermer pour aller à la banque parce que tout est fermé imaginez il y a ta moindre intérêt la notation tout est bloqué même il n'y a pas de réseau tu peux appeler quelqu'un tu fais comment ? ça veut dire que vous devez marcher comme quelqu'un qui est toujours prêt toujours prêt vous voyez que ce soit en matière de nourriture vous devez faire des réserves pensez à vous-même vous devez fonctionner comme Joseph vous voyez Joseph non ? quand il était face au pharaon qu'est-ce qu'il lui a dit ? allez méditer sur ce qu'il lui a dit par rapport au songe du pharaon cette année d'abordance et puis cette année de famine cette année de problèmes il va falloir faire des économies il va falloir faire des réserves pour pouvoir affronter les 7 années de famine qui vont venir cette mauvaise année c'est cette autre mauvaise année et c'est tout ce qu'il a donné comme instruction est-ce que le roi de l'Égypte à ce moment-là en s'étant à celui-là et l'Égypte a été sauvée ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que nous devons être connectés à Dieu pour avoir plus d'informations pour que Dieu nous protège efficacement surtout dans ces mauvais temps que nous traversons déjà que nous traversons déjà vraiment que la belle Seigneur soit avec vous et votre famille que Dieu vous excluse mais vous faites votre part qui consiste à vous connaître à Dieu dans la prière dans la prière et dans la prière parler à Dieu comme vous parlez à quelqu'un parler à Dieu comme vous laissez le commentaire ici sur nos vidéos parler à Dieu de façon naturelle nous un nom comme quelque chose que vous avez obé une chose que vous êtes forcés à faire que ce soit naturel parce que à ces temps-ci là à ces temps mauvais qui vont frapper le monde dans l'avenir forcément vous serez obligés d'appeler Dieu parce que quand ça va pas tout le monde regarde vers le ciel dans la prière méditer la tic méditer la tic et je vous donne un nouveau page de vidéo un témoin plus ça arrive c'est parti donc on dit